Les jours se suivent et l'arbitrage de Ben O'KF continue de faire grincer des dents. Le Néo-Zélandais, au sifflet pour le match du 15 de France, a également arbitré la demi-finale de l'Angleterre et après sa prestation, une personnalité bien connue dans le monde du rugby n'a pu s'empêcher de revenir sur une de ses décisions. Depuis le 15 octobre dernier et le match entre le 15 de France et l'Afrique du Sud, la vie de Ben O'KF a pris un drôle de tournant. Devenu la cible des supporters français, qui n'ont pas vraiment compris certaines décisions lors du quart de finale de Coupe du Monde perdu par les Springboks, il vit des moments compliqués depuis près de deux semaines maintenant. Une prestation mitigée qui n'a pas empêché World Rugby de désigner le Néo-Zélandais de 34 en arbitre pour la demi-finale entre l'Angleterre et ses mêmes Sud-Africains. Une rencontre une nouvelle fois très serrée et pendant laquelle Ben O'KF a encore eu une importance capitale, notamment dans les dernières minutes en sifflant une pénalité pour les tombeurs des Français suite à une mêlée. Une décision qui a fait beaucoup parler outre-manche et après qu'une star du rugby ait pointé du doigt son arbitrage, si est-il désormais un de ses anciens collègues qui a pris la parole pour évoquer la performance au sifflet du Néo-Zélandais. Arbitre international pendant plus de 15 ans, Nigel Owens fait partie des figures de la profession et, visiblement, il a beaucoup de mal à digérer la pénalité accordée aux Sud-Africains dans les dernières minutes. Nigel Owens explique qu'il y a une première faute commise par les Anglais, mais Ben O'KF décide de laisser se poursuivre la mêlée, avant qu'un joueur Sud-Africain ne commette une à son tour. Ici, l'arbitre doit gérer ce qu'il considère être la première infraction. Et pour lui, cette première infraction, si est-il le genou à terre de Gange ? La position en travers du Sud-Africain vient, pour lui, en second plan. Et si est-il là une question très, très discutable, s'interroge l'ancien arbitre originaire du Pays de Galles dans une interview au Média-Arc. Pour Nigel Owens, la décision prise par Ben O'KF, à un moment aussi crucial de la partie, est loin d'être évidente. La seule chose que je dirais si est-il que si on pénalise un genou au sol, on doit le faire au moment où ça arrive. Pas après, alors que quelque chose d'autre s'est produit, conclut le Gallois. Après qu'un personnage puissant du rugby français soit sorti du silence hier, Siesti aujourd'hui a un ancien arbitre international très respecté qui remet en doute les décisions de Ben O'KF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501